salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment créer une application node.js qui permet à la partie client d'applaudir les fichiers vers les serveurs pour illustrer cela l'application que nous allons créer sera en train d'applaudir les images et grâce aux moteurs des templates ejs nous verrons comment afficher cela sur la partie client avant de vous lancer et rassurez vous que vous maîtrisez déjà les bases de la technologie node.js express plus en particulier la notion de vue engine ça tombe bien nous avons déjà sur notre chaîne des vidéos irrelatifs vous trouverez en description les liens de ces vidéos ainsi que les liens du code source de ce que nous allons faire dans cette vidéo sans plus tarder dans visual studio code j'ai déjà créé les projets vous pouvez le faire aussi autant que moi c'est juste créer un dossier et l'ouvrir dans visual studio code ce que je vais faire premièrement c'est d'initialiser les projets par la commande npm init avec les flag y comme suit pour créer les fichiers package.json instantanément je vais valider ça y est ensuite je vais installer les différents modules et que nous allons utiliser pour le développement de notre application ce sera par la commande npm i nous aurons besoin du module express pour nous permettre de gérer les allers-retours entre les clients et les serveurs de façon concise nous aurons aussi besoin du module ejs pour nous permettre de créer les pages web dynamiques question d'ajouter une certaine logique javascript dans nos différentes pages web enfin nous utiliserons aussi les modules militaire c'est ce module qui va nous permettre d'applaudir les fichiers depuis les devices ou s'exécutent les clients vers les serveurs je vais valider cette commande bien ça marche tout a été installé avec succès déjà je vais créer les fichiers app.js comme suit mais avant d'ajouter un bout de code je vais créer un dossier que je vais nommer views dans celui-ci je créerai les fichiers relatifs à l'interface utilisateur qui seront affichés au client je vais d'abord y créer les tout premiers fichiers que je vais nommer index ça sera du type html et là dedans je vais ajouter les boules à plate code pour la structure html comme suit le titre du document sera accueil et dans le bloc body je vais ajouter un titre du niveau 1 h1 et le texte sera bienvenue dans notre site web je vais ensuite ajouter un formulaire par la balise form ça sera un formulaire dont la méthode est poste autre chose remarquée ici quand nous allons utiliser ce formulaire pour envoyer des fichiers nous devons préciser l'attribut en type qui par défaut lorsqu'on ne le définit pas ça prend comme valeur application bar xww form url encoded c'est à dire que le formulaire sera juste utilisé que pour les données textuelles des données comme nom par exemple âge ou une description ainsi de suite mais lorsque vous souhaitez passer d'autres formes de données comme par exemple les fichiers avec milter par exemple pour notre cas vous devez définir cet attribut avec comme valeur multi part form data bien à l'intérieur du formulaire nous aurons besoin d'un input du type file un contrôle qui nous permettra de sélectionner les fichiers dans l'ordinateur à l'attribut name je vais définir la valeur upload file comme celui en tout cas je n'aurai pas besoin de l'attribut id je vais passer à la ligne suivante par la balise bare deux fois bien ensuite un autre input cette fois-ci du type texte l'attribut name aura comme valeur non non je vais définir l'attribut place hold avec la valeur non comme celui je n'aurai pas non plus besoin de l'attribut id ici je vais de nouveau passer à la ligne deux fois toujours par la balise br et enfin pour finir avec le formulaire je vais ajouter le dernier import ça sera du type submit un bouton qui nous permettra de valider notre formulaire à l'attribut value je vais mettre enregistrer comme valeur je vais maintenant implémenter la logique backend de cette application pour d'abord envoyer la page web qu'on vient de créer à la partie client pour ce faire dans app.js je vais créer une constante ici const ça sera express qui est égale à require express ensuite une nouvelle constante const ejs qui est égale à require ejs ces deux instructions nous permettent d'importer respectivement les modules express et ejs dans ce fichier je vais ensuite créer une instance de express par const app qui est égale à express comme suit ensuite à ce niveau je vais définir les ports à partir duquel cette application attendra les requêtes en appelant à l'objet app la méthode liste et en paramètres je mets les numéros du port à 3000 bien évidemment notre application tournera en local en tout cas pas besoin de définir les domaines étant donné que localhost est la valeur par défaut si tout marchait bien je serais en train d'afficher sur la console console.log l'application tourne au port 3000 directement à ce niveau je vais définir le point de terminaison qui va permettre à l'application d'envoyer la page web index.html à la partie client ainsi donc app.get ça sera aux routes racines un deuxième paramètre la fonction callback avec les paramètres rec.rs c'est une fonction fléchée et juste ici lorsque l'application reçoit une requête à ses routes l'on doit envoyer la page web index.html bien nous utiliserons les moteurs de template ejs pour faire la rendue de nos différentes pages web remarquez avec ejs tous nos fichiers de template doivent porter l'extension .ejs mais notre fichier index a comme extension .html ce n'est pas grave à ce niveau je vais donc appeler à l'objet app la méthode engine en premier paramètre l'extension .html comme une chaîne de caractères et en deuxième paramètre appeler à l'objet ejs la propriété bar de 8 bar de 8 express ceci pour dire à l'application express et madame l'application express c'est vrai que vous utilisez les moteurs de template ejs et que les fichiers de template doivent porter l'extension .ejs mais à chaque fois qu'il y aura les fichiers html prière de faire les rendus bien ensuite je vais définir les moteurs de template ici en appelant toujours à l'objet app cette fois-ci la méthode set pour définir une configuration à l'application express ici la configuration que nous allons définir c'est vue engine comme suit il s'agit ici des fichiers html ensuite je vais définir une nouvelle configuration toujours en appelant à l'objet app la méthode set la configuration ici c'est views celle-ci permet de définir les dossiers dans lesquels se trouvera les fichiers de template pour notre cas c'est le dossier views je vais définir le chemin de ce dossier moyennant le module path à ce niveau const path égale à require path maintenant ici je vais appeler à l'objet path la méthode join en paramètre la liste des chaînes de caractères à joindre ici le répertoire courant par la variable globale 3d8 3d8 dire name avec le nom de notre dossier views pour notre cas cette instruction est facultative tout simplement parce que le nom de notre répertoire est views si le nom de votre répertoire n'est pas views en tout cas vous devez écrire cette instruction maintenant grâce à ceci nous pouvons maintenant faire la rendue de notre fichier index.html en appelant ici la méthode ronde et en paramètre les noms du fichier sans spécifier l'extension donc ici index. nous pouvons exécuter l'application pour voir si ça marche je vais le faire grâce à la commande nodemon il est à signaler que nodemon est installé globalement dans mon ordinateur nodemon app je vais valider ça marche dans le navigateur je vais valider l'URL au port 3000 waouh nous voyons notre page web index.html s'afficher sans aucun problème maintenant remarquez l'idée ici est que lorsque l'utilisateur clique sur choisir un fichier et qu'il sélectionne un fichier pour notre cas une image et qu'il saisisse ici le nom de la personne et quand il valide que les informations et les fichiers ainsi que les noms soient envoyés à la partie serveur pour ce faire dans app.js je vais importer le module militaire à ce niveau par const militaire qui est égal à require militaire la première des choses que je dois faire pour utiliser militaire c'est de définir les moteurs de stockage qui nous donne un plein contrôle sur les fichiers qu'on souhaite uploader je vais donc déclarer ici une constante const que je vais nommer stockage qui est égale à l'objet militaire à partir duquel je vais appeler la méthode disk storage c'est une méthode qui prend en paramètre un objet qui représente les options de stockage cet objet a deux propriétés la propriété destination qui détermine les dossiers dans lesquels seront stockés les fichiers à uploader comme valeur ça prend une fonction avec un paramètre la requête ici rec les fichiers ici ainsi que la fonction de rappel ou callback ici cb laquelle fonction sera exécutée lorsque l'opération aboutit c'est une fonction fléchée ici je vais charger la fonction callback par un premier paramètre l'erreur annul et un deuxième paramètre du répertoire dans lesquels seront enregistrés les fichiers qui seront uploadés je vais créer ces répertoires ici les dossiers publics à l'intérieur je vais créer un autre répertoire data puis enfin un autre sous-répertoire que je vais nommer uploads au fait c'est ce que je vais mettre ici point bar public bar data bar upload bar bien la deuxième propriété de la méthode disk storage il s'agit de la propriété file name celle ci permet de définir les noms du fichier qui sera uploadé ça prend aussi comme valeur une fonction avec trois paramètres la requête les fichiers ainsi que la fonction callback et à l'intérieur je charge la fonction callback de l'erreur annul puis du nom du fichier ici je serai en train de prendre le temps actuel en millisecondes par date.now que je serai en train de concatener par les traits de 8 puis les concatener encore avec le nom original du fonction que je serai en train de récupérer à partir du paramètre file à sa propriété original name cool après ça il me faut définir maintenant les middleware milter je vais l'affecter dans une constante const que je vais nommer upload qui sera égale à milter qui est une méthode qui prend comme paramètre un objet définissant l'option du stockage l'objet prend comme propriété storage qui aura comme valeur l'objet storage déjà défini tantôt ce que je vais faire ensuite c'est de créer un nouveau point de terminaison pour permettre au client d'envoyer les informations au serveur ça sera par app il s'agit ici de la méthode poste les routes ici c'est toujours aux routes racines en deuxième paramètre en deuxième paramètre je vais passer les middleware milter parce que c'est à partir de ces routes qu'on uploadera les fichiers ça se trouve dans la constante upload je vais appeler en fait ici nous avons plusieurs possibilités nous pouvons uploader une liste des fichiers ou carrément aucun fichier ou encore un seul fichier tout dépend de votre cas d'utilisation je vais sélectionner single pour uploader juste un seul fichier à ces routes et en paramètres je vais placer le nom de l'attribut name du control input du type file vous pouvez voir ici dans index.html que c'est upload file je vais le copier et le coller juste à ces niveaux ensuite le paramètre suivant c'est la fameuse fonction callback avec un paramètre rec rs c'est une fonction fléchée et juste ici à l'intérieur de ces blocs l'idée est de récupérer les informations provenant du client à savoir les liens du fichier upload ainsi que les noms saisis dans les contrôles input du type texte pour ainsi les sauvegarder quelque part en tout cas nous n'allons pas utiliser quelconque base de données mais plutôt je vais juste créer un tableau ici que je vais nommer const personne qui est égal à je vais initialiser par au moins quelques deux valeurs c'est un tableau d'objets avec une propriété non ici j'aimais amani bici moi ça aura aussi la propriété images ben en fait je n'ai pas d'image au niveau du serveur malheureusement en fait je vais récupérer quelques images dans mon disque du je vais prendre ces deux là et les placer juste dans les dossiers upload au fait le dossier public n'est pas encore statique pour se faire à ce niveau je vais appeler à l'objet app la méthode use un paramètre appelé à l'objet express la méthode statique qui prend en paramètre les dossiers qu'on souhaite rendre statique je vais constituer le chemin d'accès de ces dossiers par les modules path en appelant la méthode join et en paramètre les réperitoires courants par la variable globale 3d8 3d8 puis les noms du réperitoire ici public comme une chaîne de caractères ceci permet par exemple d'accéder à ces fichiers directement à partir de l'url ici par exemple je vais saisir localhost au port 3000 bar data bar upload bar nef point png lorsque je valide lorsque je valide cette url on peut voir que l'image est affichée cela a été possible grâce à cette ligne de code cool maintenant ici pour cette première personne je vais l'attribuer l'image se trouvant à l'url bar data tirez upload tirez 10 point png je vais copier ceci et les coller à ces niveaux le nom le nom sera louis mon soleil et l'image c9 point png maintenant au niveau de la méthode poste route racine je vais créer une constante ici const nouvelle personne qui est un objet la propriété nom aura comme valeur en fait le bon côté avec militaire est que ça extrait les données textuelles dans la propriété body comme le fait le module body persa ici par exemple nous allons récupérer les noms à partir du paramètre rec a sa propriété body à partir d'ici appeler le nom de la valeur de l'attribut name du control input dans lequel sera saisi le nom ici comme vous pouvez le voir c'est nom bien nous aurons aussi la propriété image avec comme valeur je vais concatener la chaîne des caractères bar data bar uploads bar avec les noms du fichier uploader que je vais récupérer toujours à partir de l'objet rec ici en plus d'extraire les données textuelles dans la propriété body militaire ajoute une autre propriété file à partir duquel on peut récupérer les informations relatives au fichier uploader je vais donc appeler ici file puis la propriété file name après ça je vais insérer la nouvelle personne dans les tableaux personnes par la méthode push et en paramètre la personne a ajouté bien c'est cool je vais apporter une petite modification dans les fichiers index.html en fait pour afficher la liste des personnes après le formulaire je vais ajouter en quelque sorte une ligne comme suit par la balise p hd titre du niveau 1 là je vais mettre liste des personnes puis une liste non ordonnée par la balise il pour les éléments de la liste pour les éléments de la liste je vais créer un nouveau fichier pour définir le design de comment chaque élément sera affiché dans les dossiers views je vais créer un fichier que je vais nommer personne trait de 8 item point html ici la balise img à l'attribut src source je vais ouvrir la balise ejs au fait c'est une valeur donc signe d'égalité ici et la ferme déjà j'ai pas serré à ce fichier lors de sa rendue l'objet personne ici on a besoin de la propriété image à l'attribut alt je vais juste mettre photo de profil je vais définir la largeur de l'image par l'attribut 8 je vais définir à 50 pixels et la hauteur par l'attribut 8 aussi à 50 pixels après l'image on sera en train d'afficher les noms de la personne dans la balise h3 ici je vais copier ceci et à la place des images et à la place des images je mets non bien je vais enregistrer dans index.html tout juste ici d'abord lorsque le serveur envoie les fichiers index.html au client il doit aussi envoyer la liste des personnes à afficher c'est simple avec ejs dans app.js à ce niveau je vais ajouter un autre paramètre à la méthode rwanda en plus des fichiers à envoyer c'est un objet avec les données à envoyer ici je mets le tableau personne l'objet aura donc la propriété personne avec comme valeur le tableau des objets personne je vais copier ceci et le coller aussi au niveau du point de terminaison poste comme étant la réponse à envoyer la partie client avec déjà le tableau à jour avec le nouvel élément je vais enregistrer maintenant dans index.html tout juste à ce niveau je vais ouvrir et fermer la balise ejs comme suit à l'intérieur je vais appeler au tableau personne envoyé depuis le serveur la boucle for each qui prend comme paramètre une fonction callback avec l'élément du tableau en paramètre ici personne au fait c'est une fonction fléchée je vais donc ouvrir la collade ici en tout cas j'ai juste besoin de la collade ouvrante tout comme cette parenthèse fermante je n'en ai pas besoin ici je vais le fermer juste ici en bas dans la balise ejs comme suit bien et juste ici je vais encore une fois ouvrir la balise ejs cette fois-ci avec un tiré ici étant donné que je vais utiliser là dedans la méthode include ainsi donc include en premier paramètre le nom du fichier qu'on souhaite intégrer ou inclure ici il s'agit du fichier personne 3d8item.html comme étant une chaîne de caractères et en deuxième paramètre et en deuxième paramètre la donnée qu'on souhaite envoyer ici l'élément personne je vais enregistrer dans les navigateurs je vais actualiser la page pour voir au fait la liste s'affiche mais les images ne s'affichent pas je vais essayer d'inspecter les documents pour voir la structure de cette page web dans la balise il elle en tout cas il y a un problème au niveau de l'attribut source des balises images en fait je n'ai pas mis la balise en fait ce n'est pas grave rentrons dans visual studio code pour voir où est le problème dans personne item.html en fait c'est ici qu'il y a un problème au lieu d'image j'ai saisi image en fait j'ai ignoré i je vais fixer cela je crois que partout c'est correct je vais enregistrer dans les navigateurs je vais de nouveau actualiser cette fois-ci ça marche bien je vais essayer d'ajouter une nouvelle personne comme nom je vais mettre Dodi Monemukono je vais sélectionner l'image et lorsque je clique sur enregistrer oups il y a encore un truc qui ne marche pas je vais inspecter de nouveau la page sur le cache c'est qui au fait pour les deux premiers éléments images ça va mais c'est l'élément ajouter qu'il y a un problème en fait dans ap ap.js oui c'est ici qu'il ya un problème au lieu d'insérer la nouvelle personne j'ai inséré j'ai inséré encore tous les tableaux parce que c'est bizarre je vais donc prendre ceci et remplacer personne par nouvelle personne comme nouvel élément à insérer je vais supprimer tous ces fichiers déjà applaudi et recommencer de nouveau les tests ok l'application est en cours d'exécution dans les navigateurs je vais actualiser la page ok on peut voir déjà l'image apparaître comme on vient d'actualiser je vais sélectionner un nouveau fichier et comme non j'aimais de 10 mois n'aimant que non lorsque j'ai clique sur enregistrer waouh je vais défiler un peu waouh on peut voir que tout marche parfaitement l'application affiche toutes les personnes du tableau même celle ajouté avec les images respective applaudi vous pouvez voir au niveau du serveur que les images ont bel et bien été applaudi et elle se retrouve dans les dossiers applaudi c'est tout pour cette vidéo très chaque développeur merci de l'avoir regardé si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la partager avec les autres du reste portez vous bien la prochaine bye